Et là on est bien là, on est bien là, c'est bon, c'est bon, vous voyez le jeu, hop, les aventures de Carapuce Largonien, revêtue d'un casque incroyable, à peine rouillé, à peine rouillé, hop, sa petite épée et son fameux arc, là si il n'a plus de flèches, ah si il en a, c'est bon, hop, souvenez-vous après une aventure index incroyable, on sait, on a pénétré le monde du commerce de la cité impériale, nous voici désormais au priori de Wainon je crois, voilà, et on doit aller parler à Joffre, qui va nous apprendre, où est, passé, l'héritier de Tibère Septime, Oui, je peux vous aider ? Oui, je dois parler à Joffre, il est en haut, allez-y, merci beaucoup, hop, bonjour, je suis frère Joffre, que voulez-vous ? Oui, je veux tout en or, pourquoi il tire tout de suite cette Vénère à chaque fois ? Je vous apportais la mulette des rois ? C'est impossible, personne, mis à part l'empereur, n'a le droit de toucher la mulette. Montrez-moi ça ! Parlez neuf, c'est la mulette des rois. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu ceci ? Que savez-vous de la mort de l'empereur ? Qui es-tu ? Comment as-tu obtenu ceci ? Que connais-tu à propos de la mort de l'empereur ? Le dialogue doublé deux fois, avec deux phrases différentes. Il n'y a pas un pur katana à se faire dans le coin, c'est lui qui a un katana d'enfoiré. Je vous crois, même si votre histoire semble un peu bizarre, seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec la mulette des rois. Pardon. Le doigt, j'ai trop bon. Obisance en VF ou rien du tout, hein. En VF ou rien. Qui est la prime d'infraction ? Le prince de destruction, auquel il a fait référence, n'est autre que Merundagon. L'un des seigneurs du monde démoniaque d'Oblivion. Heureusement, les barrières magiques protègent le monde des mortels du Daedra d'Oblivion. Comment, dis-on peut-être ? Peut-être il y en a assez ? Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Sainte Alessia elle-même l'a reçue des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsque l'empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'unique, dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'empereur était conscient. Après il m'a demandé de retrouver son. Ah il m'a demandé de retrouver son. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine du fils illégitime. Un soir, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils. De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. A présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septim, s'il est encore en vie. Oh là là là, incroyable. Ou puis-je trouver le fils d'Uriel ? Il se nomme Martin. Il s'occupe d'Akatoche dans la chapelle de la ville de Kvatch, au sud d'ici. D'accord. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Si l'ennemi est conscient de son existence, ce qui semble probable, il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. On retient. Mon petit jauffre. Le borus. Oh là là là, le doublage. Ce sera plus sûr ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin, nous réfléchirons à la prochaine étape. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre. Pour ravitailler les lames en voyage, prenez ce qu'il vous faut. D'accord. D'accord. Allez, du coup, ce livre-là, de quoi il parle ? Au volet ! Je sens que les gardes vont se ramener. Bref. Euh, oui. Donc, sur le jauffre, il faut qu'on aille... Tu la bagues, vache. On va pas y aller pour un instant. On va aller visiter la ville. Oh là là, y'aurait pas une porte cachée là-bas. Du coup, il me semble que c'est lui qui a un katana. Attendez. Ça va quoi, mec ? Ouais, voilà. Voilà, c'est lui qui a un bête de katana. Ne vous approchez pas. Faire piner. Oh, je faire piner. Ah, le doublage est trop bon. Un peu plus près. Oh, l'agression. Salut. Avez-vous déjà acheté un cheval ? Les mecs ! Pfff. Bonjour. Avez-vous déjà acheté un cheval à Bruma ? Oh, bah oui. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. C'est beau, bordel. C'est le... Oh, mais quel jeu. Mais oui. Genre, les mecs, ils te beatent. Et deux secondes après... Genre, même pas une seconde après. Les mecs, ils reprennent leurs discussions au plus grand décal. Oh merde ! Oh ! Oh, c'est le crash du jeu. Oh, bah non. C'est pas cool, ça. Oh là là. Quant au bivion, si bien le truc lui manque, c'est des patchs. Putain. Oh là 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 là. Il a tellement cassé le jeu. Oh, mais non, tu te mets bien Geoff. Ah oui, c'est pour nous, c'est vrai. Il a dit que c'était pour nous, ça. Suis-je con ? Hop. Alors. Je voulais plutôt jouer à un mur légère que à un mur lourd. Après, cela dit, ça se revend. C'est bon. Ah ah ah. Alors, si j'en ferais bon usage. Je vais les vendre au premier clampin que je verrai. Hop. On est déjà tellement chargé, bordel. Oh là, le jeu. Le meilleur jeu, quoi. Hop. C'est pas un mec qui vend des chevaux, ici. Je suis le berger. Je m'appelle Eronor. Et voici le prieur... Eh bien. Normalement, je ne fourre pas mon nez dans les affaires de ceux qui passent dans le prieuré de Wynon pour venir voir Maître Jaufre. Mais prenez donc ce marteau. Vous en aurez peut-être besoin et j'en ai d'autres. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire pour un forgeron, ici. Bon. Nous avons tous les deux mieux à faire que d'échanger des racontaires à longueur de journée. Au revoir. Que voulez-vous ? J'ai vécu quelques temps dans la cité impériale, mais la vie citadine ne me convient pas. Voilà. Je me sens beaucoup mieux à Korol. S'il n'est pas en train de dormir ou de manger, je parie qu'il est au priori, le nez dans ses livres. Au revoir. 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 Comment ça j'ai trouvé une mine ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes le jeu ? Ah ouais. Bon bah allons voir. J'ai peur qu'on trouve encore deux de caca et que j'ai pas cette place pour tout par terre. On va essayer de prendre léger. On va essayer de voyager léger. Oula. Oui. En vrai, il est peut-être gentil, je ne sais pas. Bonjour, t'es sympa ? Eh non, évidemment, c'était un bandit, évidemment. Oh là, vraiment, je suis surpris. Je pense vraiment que ça va être quelqu'un de très sympa. Bon, du coup, on va devoir lui mettre une petite flèche dans la tête, désolé. Merde. Ah bah, je lui ai quand même mine dans la tête. Oh bah nickel, les deux flèches comme d'oeuvre. Ok. Qu'est-ce que tu as dans ton petit coffre ? Alors, ah, de l'orange, c'est pas mal, ça. Ça, on prend, ça, on mange. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Hop, là, bye-bye. Hop, le plus grand archer de l'histoire. Tac. 75% de la population de la map est composée de bandits. Il se demandait comment il y a encore un bandit de jeu. Ah, c'est ça. Que détruyant. Wow. Je pense que c'était un moyen de buter un mec en la prenant et en lui faisant... Boum. Alors. Et en plus, c'est le cœur, c'est le pays central des impériaux. Ou t'imagines, les pays en excès, comme ça doit être encore plus le bordel. La bord de ciel, actuellement, ça doit être la fête. Il n'y a même pas encore les sombras, justement, là. Hop. Alors, tac. Votre présence ne sera pas. C'est pas toléré, hein, ce dieu. Mais ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas toléré ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis une sale dame. C'est pas censé, ma... Quoi que c'est... Je suis en meilleur archer que... Eh, oh ! Voilà. Il n'y a que moi qui ai le droit d'envoyer des flèches à bout portant. Toi, t'as pas le droit. Euh, merde. Hop. Alors, tac. En plus, avec quoi, qu'on peut enchanter une arme ? C'est pas avec les pierres de wildcard, non ? Allez, 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 allez. On va consulter ma magie et il n'est plus... Ok, d'accord. Non, c'est pas ça. Non, c'est... C'est un spirituel, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'a plus équipé que d'une gemme quand il a... D'accord, ok. Ouais, c'est avec les gemmes. Où êtes-vous ? Oula. Oh, le chevreuil. Oh, la piquette ! Oh, la petite piquette ! Oh, c'est de la piquette. Bon, ça se boit quand même, après tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des éboulements, mais c'est très sérieux, bordel. Excusez-moi. Encore les petits problèmes sur OBS avec le jeu. C'est bon, merci. Merci, reste tranquille, s'il te plaît. Voilà. Ah, ah, ah ! Oh, le petit piège qu'on va désamorcer. Wouh ! Eh, bah ! Oh, mais c'est pas vrai ! Où est-ce qu'il peut être ? Vous ne m'aurez jamais ! Oh, non, elle est chaud, elle est chaud, elle. Ah, ça ne me plaît pas du tout, elle. Elle est mort ! Elle est morte sur le canapé de son pote. Et ça, c'est beau. Petite flèche, voilà, tac. Hop, ah bah, tout va mieux, tout va mieux. Petite pioche. On va voir, qu'est-ce qu'il faisait ici ? On peut pas aller, l'autre côté ? Ouah ! Non. Mais allez, on creuse. Bon, bah, cassons-nous, alors. C'est bizarre, quand même. Attendez, parce que moi, ça me chiffonne. On n'a pas moyen de l'ouvrir ou de casser le truc, là, peut-être ? Parce que je pense pas que je peux prendre une pelle et casser le truc. Bon, j'ai une pioche, là, je peux pas la prendre, je pense. Attends, on a le marteau, c'est pour réparer des trucs. Ouais, ouais, je peux pas faire ça. Ouais, j'ai ça, sur un vrai bordel. Hop. Ouais, d'accord. Ah, bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être juste porte-trollée. Dommage. J'ai un petit truc. Oui, et qui est là ? Ouais, encore quelqu'un ? Il y a encore quelqu'un ? Mais c'est très sérieux. Bah, où est-ce qu'il y a l'est ? Bon, t'es où, toi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qui est, là ? Ah, il y a que des génies, quoi. Hop. Qu'est-ce que c'est ? 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 Ouais, on se casse. Eh-bah, c'était très, très étrange. Eh-bah, c'était très étrange. Eh-bah, maintenant, il fait tout nuit, maintenant. Y a-t-il un problème ? Oui, j'ai entendu parler de lui. C'est un soldat de la cité impériale. Que puis-je pour vous ? L'empereur et ses trois fils. Assassiné, au nez et à la barbe de la garde impériale. C'est un véritable scandale. Un scandale ? Prenez soin de vous. Ah, ça c'est bien ça. Hop. Comment allez-vous ? J'ai connu mieux. Et vous ? Pas mal. On dit Tarr connaît vraiment la région. Lui avez-vous parlé récemment ? Non. Par contre, on dit qu'il connaît vraiment la région. Bonne journée. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle carte de zone d'arbre à la boutique feu et acier. Vous avez eu l'occasion d'y aller récemment. Au revoir. Bonjour. J'y suis allé il y a quelques jours à peine. Les prix de Rashida sont très raisonnables. Vous avez des nouvelles des autres provinces ? Il n'y a rien dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de rien du tout. Je vois. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces ? J'ai entendu dire que la situation était extrêmement chaotique au niveau des grandes maisons de Morrowind. Indoril est en ruine et les Redoran sont assiégés par les Nordiques de bord du ciel. Morrowind a toujours été un endroit tournant. Les choses ne vont pas en s'arrangeant. Au revoir. Adieu. Je suis Glistelle. De quoi mon colocataire Malintus, Ancus et moi-même sommes bien connus ici dans certains cercles. Mais j'imagine que vous ne fréquentez pas ces cercles. Oui, c'est très étrange. J'ai croisé Reynald à plusieurs reprises à Corolle et il s'est comporté comme s'il ne me connaissait pas. Et puis il avait l'air sobre, ce qui est un agréable changement. La plupart du temps, Reynald est complètement saoul quand il déambule dans les rues de Corolle. Cette histoire est très étrange, mais elle ne me regarde pas. J'ai entendu dire que Reynald a été vu chez Linal et qu'il se comportait de façon étrange. C'est bon. Apparemment, il ne se souvient pas de l'habitant de Corolle, même de ceux qui le connaissent bien. C'est vraiment étrange. Il faut que j'enquête à ce sujet. Je voulais voir Reynald. J'ai mal. Du coup, c'est sur le bout du monde du coup. Ah non, il est là. Je pensais qu'on devait aller chez Linal. C'est où déjà chez Linal ? Moi, c'est là. Ok, bon, on verra ce que ça donne. Oh, Udo ! Est-ce qu'ils vont reparler ? J'espère vraiment qu'ils vont reparler si je m'éloigne. Pas un pas de plus, Vermine ! Ah, seulement 40 balles de mettre une flèche dans la tête ! On se souvient que c'était 90 balles quand on avait déplacé un bouquin. Bonjour. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir déjà rencontré. Vous venez d'arriver en ville. Vous de même, je suis toujours contente de voir de nouvelles têtes. Bienvenue. Je suis sûre que ma mère aussi aimerait vous rencontrer. Pourquoi tu veux me présenter ta mère ? Ce magasin appartient à ma mère. Elle sera contente de voir un client. Il n'est pas genre 23 ans. Au revoir. Bonjour. Vous ne trouverez que les meilleures marchandises à acheter et à négocier au négoce du Nord. Je suis Sidneyus, le propriétaire. Au négoce du Nord. Que puis-je pour vous ? Si je n'ai pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez essayer les autres marchands de Corolles. Renoir a des livres. Voyez feu et acier pour votre armure et vos armes. Un vieux prêtre portant ce nom vient de temps à autre. Il vit au sud-ouest de la ville, sur la route noire, au priori de Weynon. Bonjour. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux voir du coup ? J'offre les meilleurs produits de tout sirodillent. Vous prie les plus compétitifs. Le dernier, blablablabla, on envoie des morts vivants. Mais tu vendes, tu vends de la merde, ton magasin, genre, tu vends tout et n'importe quoi. Et ça, c'est génial, c'est ça qu'on aime. Pourquoi j'ai ça, bordel ? J'aime. Voyons s'il est possible de vous apprendre une chose ou deux. Et puis on remonte le talent, formateur compagnon, le viscou. Ouais, on a appris à marchander. Bonjour. Bon, au revoir. Je m'appelle Eugal Belette. Je m'appelle Eugal Belette. Alors. Je regrette, je suis nouveau en ville et je ne connais personne. D'accord. Ok, mec. Assez parlé. Par contre, je suis à bien raconter ta vie à la meuf à côté pendant moins de 10 minutes. Ça en dit rien, ça. Évidemment. Ah, une petite auberge. Comment allez-vous ? Bienvenue aux chaînes et la crosse. Voici Thalasma, votre hôtesse. Je crois qu'il y a une autre auberge, mais de Clodo à côté. Les visiteurs bien nés qui viennent à Corolle choisissent le chêne et la crosse. La jument grise convient mieux aux autres. Au revoir. Qui a-t-il ? Il y en a une de libre pour ses... Ouais, d'accord. Hop. J'offre les meilleurs produits de tout sirodil au prix les plus compétitif. Oui, tu arrives à parler sans ouvrir la bouche. C'est quand même très fort, ça. Hop. Ça rentabilise la chambre. Vous avez fait une... J'aime. Vous aussi. Allez, on va dormir. On va se balader deux jours dans la ville. Ce sera mieux, je pense. Voilà, voilà. On se lève à 9h. Voilà, deux baumes à teigne. Hop. On mange un petit truc pour être RP. Le RP bouffe. Perf le dodo dans 11h. Ah bah ouais, bah... On a besoin de dormir. Il faut qu'on se repose après avoir tué tous ces blancs dans cette grotte, là. Alors, euh... Non. J'ai plus rien à manger. Ah, j'ai plus rien. Merde. Attends. Quand on a... Mangeons les échantillons gratuits dans la chambre. Ah, merde. Oh, la radine, wesh. 10 balles la nuit, là. Même pas, tu me laisses un morceau de pomme. Allez, vas-y, va te faire. Va te faire. Pouh ! Ah, bonjour. Attends, excusez-moi. Attends, pardon. Ah, c'est pas pratique chez toi, hein. Ok. Au revoir. Bonne journée. Oh, mais il pleut encore, mais... On a Corolle, là, pas à Cherbourg, putain. Comment allez-vous ? Ah. Rénald de Jemann n'a vraiment pas votre vie. Nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et quand je l'ai vu à chez Ninthal... Bonjour. Ils ont tous vu le même gars chez Ninthal. Qui est la plus belle ? Au revoir, au revoir. La propriétaire de la jument grise est adorable. Elle formerait un beau couple avec le capitaine de la garde. Mais fais des chips dans ta tête et ferme-la, quoi. On n'est pas sur Twitter, merde. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. J'essaie d'économiser pour pouvoir... Voilà une pièce, Mardi Gris. Merci, cher monsieur. Renard Gris. C'est un véritable conte de fées. La garde impériale prétend qu'un roi des voleurs portant le nom de Renard Gris contrôle tous les autres voleurs de Sirodil. Tout ça, c'est eux qui l'ont inventé, bien sûr, pour nous faire peur. Bah oui, d'accord. Pourquoi t'as changé de voix comme ça ? C'est un véritable... C'est un véritable conte de fées. C'est quoi les rumeurs ? On peut difficilement se plaindre quand on vit à Korole. On a tout ce qu'il nous faut ici. Vraiment, ma vie à Korole est parfaite. Je suis un banditur. Je dors dehors sous la pluie. Vraiment, il n'y a pas à se plaindre. Franchement, c'est beau d'un sens. Il se satisfait de peu. Et ça nous fait réfléchir sur notre société de consommation. Here we go ! Oh ! Wouhou ! Connais-tu les deux frères ? Les deux fards plombiers. C'est inspirant. Non, non, mais je suis... Cette rencontre m'a un petit peu ému, je dois bien l'avouer. Je ressors un petit peu. Vous n'avez pas vu mes fils ? Ils sont partis dans la forêt pour lutter contre ces monstres. Je m'inquiète à leur sujet. Mes fils, avez-vous vu mes fils ? Fils ? Oui, Rallus et Antus. Ils vont se battre contre les créatures, dans notre ferme. Mais je crains pour leur sécurité. Les créatures, qu'est-ce que c'est ? Ces quelques derniers jours, ces créatures ont attaqué notre ferme, non loin de Korole. Ils viennent de quelque part dans la grande forêt. Je ne sais pas où, mais Rallus en sait peut-être davantage maintenant. Mes fils se battront, même si les gardes ne le font pas. Ça ne fait rien si c'est en dehors des murs de la ville. C'est le daron de Nemo. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Franck du Mosque. Mais je crains qu'à mon âge avancé, je ne sois plus le guerrier que j'étais autrefois. Pourriez-vous... Pourriez-vous y aller à ma place ? J'ai des conneries sur Snap. Euh... Je savais que vous feriez ce qu'il faut. Je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Excusez-moi. Mes fils vont sacrifier leur vie. Moi, je vais les picoer en attendant. Quelqu'un avait de nouveau vu le fantôme du seigneur Blindrel sur la route de Bruma. Je crois que j'éviterais cette route la nuit pendant un moment. Que pensez-vous de ça ? Vous avez des nouvelles des autres provinces ? Les nouvelles en provenance de Bordesciel sont extrêmement préoccupantes. De Falkrest à Casquevent, les immondes d'Edra attaquent le pays. On dirait que ça va mal dans toute âme rielle. Allez-vous-en, imbécile ! Pas la peine de réagir comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec les imméciles. Ça ne me fera toujours rien. C'est un honneur de vous servir. Je suis Emfrid, propriétaire et aubergiste de la Jument Grise, à votre service. Après, il faut un psychologue pour trouver les habitants de Sirodil. Ce n'est pas possible. Tout ce que vous voulez. Le Vieux, au priori de Wainon, c'est une petite communauté à l'extérieur des murs, au sud-ouest de la porte de Corolle, sur la route noire. À Corolle, nous ne pensons pas beaucoup à ce qui se passe dans le palais impérial, mais avec ses meurtres, l'empereur et ses fils morts, et après... Et après, et après... Et après, on se demande bien après. Lit. Non, on a déjà dormi. Je ne sais pas ce que... Je vais juste voir la raccord. Ah, c'est 10 pieds. Ah d'accord, l'auberge stylée ou l'auberge clodo, c'est le même prix, en fait. D'accord. Mon choix est vite fait, quoi. Putain, ça s'appelle avoir une bonne descente, hein. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai déjà dit. Je ne suis jamais allé à Shedinhal. Je... Oh, attendez. Vous êtes quelqu'un d'autre ? Désolé, mon bon ami. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. On me le demande sans cesse. Ils disent tous, Je ne vous ai pas déjà vus à Shedinhal. Eh bien, j'en ai ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. RAS-LE-BOL. Et j'ai peut-être un peu trop bu. Mais ça fait rien. Vous m'avez l'air honnête. J'ai un travail pour vous. Vous allez vous rendre à Shedinhal et trouver l'imposteur qui essaie de salir mon... Et vous allez lui dire... Vous allez lui dire que je suis tout à fait capable de salir mon nom sans l'aide de personne d'autre. Il devrait arrêter immédiatement. Il est incroyable. Je vous donnerai 50 pièces d'or si vous le faites, mon ami. Et sur le champ, hein. Allez-y. Il nous a déjà donné les 50... Il me les a donné les 50 balles. C'était marqué tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas compris. Redinal a dit qu'il ne s'est pas jamais rendu à Shedinhal récemment. Il est d'ailleurs tellement saoul que je doute qu'il puisse se rendre quelque part sans tomber face contre terre. Redinal m'a donné 50 pièces d'or pour moi. Ah, il nous a déjà donné un signal afin de retrouver l'âme qui se fait passer pour lui. D'accord. Allons faire la quête avec les deux fils, là. Il se fait assez rapidement. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas le temps de bavarder, mon ami. J'attends mon père, Valus Odile. Vous, ils ont commencé à faire des raids sur notre ferme il y a quelques jours. Il y en a encore plus maintenant. C'est à nous de protéger les nôtres, même si les autres ne feront rien. C'est ce que notre père nous a enseigné. Et nous ne reculerons pas devant... Notre père nous a enseigné de jamais fuir à combat. Ils gardent prétendent qu'il n'y a aucune trace d'eux. Alors ils refusent de lever le petit doigt. C'est pourquoi nous devons nous en occuper nous-mêmes. Il ne vient pas avec nous ? Je crois que je comprends. Il est préférable qu'il reste en sécurité. Mais je me demande pourquoi il vous a demandé de prendre sa place. Vous venez avec nous ? Vous n'avez pourtant aucun intérêt personnel dans ce combat. Un acte honorable. J'accepte volontiers votre aide, alors. Inutile d'attendre ici plus longtemps. Suivez-moi. On ne peut pas passer notre temps à bavarder de la sorte. On ne peut pas passer notre temps. L'Empereur et ses trois fils. Assassinés. Au nez et à la bas. L'Empereur et... Nous ferons coup... C'est Paris. On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil. C'est comme cela qu'elle recrute ses nouveaux membres. La ferme n'est plus très loin. Ne me quittez pas d'une semaine. Bonjour. Oh, Farpiner ! Incroyable personnage, Farpiner, évidemment. Ah, merde. Dépêchez-vous. Moi, je vous suis, les gars. il faut juste vous bouger. Moi, je suis avec vous. Dépêchez-vous. Excusez, ouais. Vous ferons couler leur sang au nom de notre père. mais je vous suis, c'est très sérieux. Oh, ce petit calibrage de saut en plein l'air, quoi. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça. Ah, mais on saute tellement haut déjà. What the fuck ? Qu'on est à peine, peut-être pas, 4-5 heures de là, tout cassé. Ah, c'est là la ferme. Ah, la ferme a joué. Ah, attention, attention. Merde. Merde. Ah, parfait. Il sait même pas que la taille des sauts m'entendent. Ah, oui, oui, c'est vraiment un truc de ouf, hein. À la fin, tu fais vraiment des sauts de malade. Hop. Par contre, je crois pas qu'il y ait ça dans Skyrim, pour le coup. C'est vraiment le genre de truc très con, d'obligeant, ça. Hop. Mais qu'on adore. C'est le sauvier de comment, on se fait démolir. Du coup, il y a plusieurs fins, cette quête. Soit tu arrives à faire la quête, et les deux fils sont sains et saufs, ou soit ils sont tous les deux morts, du coup, voilà. Ou alors, il y en a un qui meurt. Nous sommes arrivés à la ferme de deal. Il faut que j'ai entuissé, réduit ce deal, à vaincre les créatures qui attaquent la maison. Salle vermine. Restez concentrés. Soyez très prudent. Tu es prêt, Antus ? Ouais, je suis prêt. Allons-y. Défendez-vous. Les voilà. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas mourir ? Hop. Ce n'est que la première raid. Hop. Est-ce qu'ils sont les autres ? Allez, sois-la. Oh là là là, mais bien cher. Hop. Oh merde. Il commence à y avoir du costaud, là. Les gobelins ont été vécu. Il faut que j'aille encore le dire. Valuce que ces filles sont bires. Vont bire. Ok. Ah, c'est cool. Hop. On verra si elle est sauvée. Allons voir mon père. Pour l'informer de notre victoire. Ouais, super. Hop. On les a battus. On les a tous massacrés. Vous avez vu ? Vous avez vu comme je me suis bien battu ? Ok, bon. Allez-y. Ok. 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 Bon, je ne vais pas vous attendre, les gars. Vous êtes beaucoup trop lents pour moi. Moi, je suis dans la fast life, moi. Je ne vais pas vous attendre. Incroyable. Incroyable. Ouf. Posez vos questions aux gens du peuple. Eh mec ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ha ha ! Oh ! Wesh ! Il veut pas se taper contre des gobelins par contre pour sortir son couteau, parce que je lui ai mis une patate, il y a du monde là. Vous revoilà. Et vous avez ramené mes fils avec vous. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mes garçons sont en sécurité. Oh merci. Merci de les avoir protégés et d'avoir aidé un vieil idiot tel que moi. Prenez ceci, je vous en prie. Je n'en ai plus besoin. Les combats, c'est fini pour moi. J'ai prévu de finir ma vie au calme, à la fête. C'est... C'est beau. Merci d'avoir sauvé mes fils. Tenez-vous, je picole. Les combats, c'est fini pour moi. Vraiment, les combats, c'est fini pour moi. Ah non, pas la peine d'avoir recours à la violence. Attention ! C'est terminé. Vous ferez une bonne paire de bottes, sale lézard. Ah ouais, en plus. Ah, au calme. Putain, mais espèce de père indigne, là ! Putain, mais toi aussi, tu veux te la mettre, là ? Ouai, je s'invoque un gobelin au calme. Putain, mais... Un psychopathe en liberté ! Un psychopathe en liberté ! Ah, ils sont buggés ! Ah, génial ! Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, là. Les combats, c'est fini pour moi. Bon, continuons de nous balader à Corolle. Bonjour, je suis Racheda, la forgeronne, et voici feu et acier, armure, armes de qualité et réparation. Que pliche pour vous ? Achète pour quelqu'un. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Hum, 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 hum. Bon, vas-y, je peux regarder avec les morts, je pense. C'est une bonne affaire. Hop, ah, je la sors... Oh, je vais pas y aller, ça ! C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, hein... Hop... Tac, tac, tac... C'est pas mal. Et ça, je vais mettre les autres bottes à la place, du coup. c'est une bonne affaire c'est une bonne transaction merci montrez moi ce que vous avez là si vous êtes attentif vous apprendrez beaucoup conservez vos hermes et hermues en excellent état les hermes et hermues usées sont moins efficaces c'est nul bon allez pour 50 PO ça se teste jolie ville mais il faut beaucoup d'argent pour vivre bien ici sortez de la ville et allez chasser vendez les pots vous pouvez aussi piller les vieilles grottes et les ruines les petites ruines pleines de bandits on connait vous aussi aïe c'est vrai qu'on des torse nus non c'est sur la plage torse nus oh le charisme c'est quoi la hache glaçante ouh c'est pas mal en vrai ça pour leur donner un petit coup de froid hop attendez voilà voilà bonjour ardenien c'est pour un bon travail qui paie bien ça vous dit de rejoindre la la guilde si vous voulez rejoindre nos rangs allez voir vilena donton à corolle azan à hanville ou burs gros cache à cheyden hall si cela vous intéresse allez voir ok au revoir bonjour bonjour ma mère est propre oui c'est sérieux c'est elle bonjour j'ai traîné des épaulières de qualité chez l'armurier il aura pété l'âme de l'oeil ma cheva fait toujours le nécessaire pour que feu et acier soit bien achalandés en armes de cartes c'est fini hors la voie vos méfaits sont terminés je vais saisir vos marchandises volées ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai juste mis un coup de poing dans le sol encore et quel violon pas un pas de plus vermine personne n'enfreindra la loi sous mes yeux je confisque ah vie dame comment ça des marchandises volées oui marchandises volées mais j'ai rien volé attendez monsieur l'agent c'est vrai il est deux heures de la ah bah non mais tout va bien mais juste pas adieu je m'appelle andy tar je suis chasseur oh qu'est ce que t'es les bordel ici les serres sont méfiants si vous ne les attrapez pas rapidement vous risquez de les poursuivre longtemps aidez-vous de flèches empoisonnées elles ne gâchent pas la viande ah bon t'es sûr de ça je m'appelle est ce que tu peux m'apprendre si vous êtes attentif vous apprendrez beaucoup oh putain ça coûte cher ta merde laissez-moi tranquille voilà il le démage voilà il le démage voilà il le démage il le dénon il le dénon – Sous-titrage FR 2021